Musique Salut c'est vous ! J'espère que vous allez très très bien Alors je vois que vous ne savez toujours pas ce que c'est une triade Toujours pas Est-ce que c'est si important que ça ? On va le démystifier ensemble Vous allez voir c'est pas très compliqué En fait je vous l'ai déjà dit dans le titre Ce terme triade vous l'avez déjà entendu Triade c'est un accord avec seulement 3 notes Quand vous jouez votre mi mineur Vous le jouez sur 6 cordes n'est-ce pas ? Eh bien une triade ça serait en fait simplement 3 notes Alors comment c'est possible que dans le mi mineur il y ait 6 notes ? En fait non il n'y a pas 6 notes Vous allez jouer plusieurs fois la même note Dans un mi mineur vous avez les notes Mi, Sol, Si Et c'est tout Ensuite vous avez des mi mineurs 7ème Vous avez des mi mineurs 9ème que sais-je Et un mi mineur de base Eh bien vous avez simplement 3 notes Mi, Sol, Si Ceci ça s'appelle une triade Mais sur une guitare comme on a 6 cordes Eh bien on a envie de s'en servir Et c'est vrai que si vous jouez votre accompagnement Mi mineur comme ceci Tout le temps On va vous dire mais attends Ça sonne un peu séquo ce ton arrangement Ah voilà Et là donc avec 6 cordes vous voyez que ça a beaucoup plus de dimension Alors là où ça va vous servir Déjà c'est pour la connaissance du manche Savoir où se trouvent les différentes notes Sur votre manche Quoi qu'il en soit pour jouer les arpèges Là c'est hyper intéressant Alors on va prendre un accord que vous connaissez tous C'est l'accord de La mineur Ce n'est pas par hasard si cet accord est l'accord le plus utilisé à la guitare Puisque vous allez avoir des répétitions de notes Mais à des hauteurs différentes Vous avez le La Avec l'accord David et la deuxième case Et puis vous avez le Mi Avec la deuxième case Et l'accord David Et enfin le Do Donc la tierce mineure Peut-être vous en avez entendu parler Fondamentale tierce et quinte Qu'est-ce que c'est que ces termes-là ? En fait c'est la place de la note dans l'accord Donc la fondamentale c'est la plus basse La tierce elle va jouer un petit peu sur la fonction de l'accord Alors est-il majeur ou est-il mineur Et puis la quinte elle va venir en support Vous n'avez pas besoin de savoir ça Pour vous éclater avec une guitare Mais par contre avec ce que je vais vous montrer Vous allez apprendre à jouer donc vos triades de La mineur A différents endroits du manche On inverse ces notes Et on va aller à la cinquième case Avec un demi-barré Où là on va avoir les notes Do Mi La Donc le La Il est en bas ou il est en haut Selon ce que vous avez envie d'entendre D'un point de vue musical Donc c'est la note la plus haute ici Donc on va appeler ça Un renversement Attention ce n'est pas la même chose Qu'une substitution Mais je ne vais pas vous en parler maintenant Parce que je n'ai pas envie de vous assommer Avec la théorie Et ensuite vous avez cet accord-ci Et bien c'est encore un La mineur Celui-là il est dans une forme que vous connaissez Ça va nous permettre d'enchaîner avec le Ré mineur Oui vous avez vu cette petite forme Avec les doigts 1, 3, 2 Vous la retrouvez sur le Ré mineur A Donc vous le connaissez C'est une triade de Ré mineur Mais nous avons donc les notes Ré, Fa, La On se décale Et on va avoir les notes cette fois-ci dans l'ordre Ré, Fa, La Ce motif peut-être que vous le connaissez Il est emprunté à cette position du Ré Donc Ré mineur 5ème case en barré sur 5 cordes Et bien si vous gardez les 3 cordes les plus hautes Vous obtenez votre triade de Ré mineur On se décale et là on n'a plus les notes dans l'ordre Et donc c'est un demi barré à la 10ème case Et cette fois donc vous avez les notes dans le désordre Avec la fondamentale Ré, Fa, La Le Ré majeur Et bien en fait vous allez remarquer Qu'il y a juste en fait une case de différence Pourquoi ? Parce que c'est la tierce qui va faire que l'accord devient majeur Donc là on se retrouve avec une tierce majeure Et c'est le Fa dièse Donc vous reprêtez ce que je viens de dire Et vous le changez avec le Fa dièse Mais ça ne serait pas honnête de vous dire ça Parce que quand vous vous retrouvez sur votre manche de guitare Ils ne se ressemblent plus du tout les triades Donc voilà vous avez l'impression que j'ai joué Et j'ai joué quelque chose en fait de totalement différent visuellement Donc on a la forme en L Ré, Fa dièse, La Et enfin ici vous avez la tierce majeure qui est tout en haut Donc le Fa dièse est facile à repérer Il est juste avant le Sol, c'est l'octave La, deuxième corde Et première corde, la fondamentale Peut-être que vous connaissez le Ré majeur en barré comme ceci Alors il est très difficile à placer à la dixième case Surtout avec le manche en face de la caméra Ok alors si on garde juste les trois premières cordes Première, deuxième, troisième corde Et bien on a cette petite triade Donc vous avez le doigt qui est en général en barré sur la dixième case Sauf que la dixième je ne pense pas que vous allez la jouer en barré En ouvrant la description de cette vidéo Vous allez retrouver ce cours en PDF Avec les différents diagrammes Entraînez-vous donc avec des petites séries d'arpèges Peut-être joués aux doigts comme ceci Et quand vous les mélangez ça donne des choses sympas Les petites choses que je vous ai jouées juste avant de vous présenter ce petit tuto Je vous rappelle que les tablatures au format Guitar Pro et PDF Et les diagrammes en ce qui concerne ce cours sont également accessibles aux membres de la chaîne RouxGuitare Donc vous devenez membre, vous regardez le petit bouton rejoindre Je vais vous présenter tous les avantages que vous allez pouvoir obtenir Merci beaucoup de votre support C'est grâce à vous que je continue à faire ces tutoriels Qui me donnent énormément de plaisir à réaliser dans tous les cas A très bientôt pour une nouvelle vidéo guitare Bye bye Sous-titrage ST' 501